Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Serions-nous tous nomophobes ? Autrement dit, serions-nous tous accros à nos téléphones portables, dépendance physique, sociale, comportementale ? On apprend à décrocher avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, une belle équipe, Loran, Marie-Jo et Louise, notre intervenant venu tout droit du Mexique, viendront nous parler, nous éclairer sur la liberté d'informer à travers le monde. Et puis n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec l'ashtavianov et nous poser toutes vos questions. Il y aura même Charlie. Charlie l'américain. Les States. À notre table, notre spécialiste éducation, Loran Basoul. Salut, Loran. Ça me fait toujours rire quand tu dis spécialiste. La spécialiste. La spécialiste. Oui, bonjour. La spécialiste. Ah ouais, là ! À vos côtés, Loran, Sophie Dorasi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on fait un joli petit goûter bien sympathique, un cake surprise. Un cake surprise au chocolat spécial Saint-Valentin. Voilà, c'est de saison, c'est très très bien. Toujours de belles surprises. Oui, voilà. Ça fait plaisir. Avant la surprise, Marie-Jo, il y a envie. Quand je ne vous surprends plus. Toujours, Marie-Jo. Encore et encore. Et c'est un ravissement à chaque fois. Très belle chemise. N'est-ce pas ? C'est une sorte de mise en abîme. C'est très bien. Et je, d'ailleurs, précise que ça s'écrit avec un Y dans ce cas-là. Quoi, abîme ? Exactement. Je le vois de plus en plus écrire avec un I, avec son petit accent, son complexe. Non, 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 non. Non. C'est un Y. D'accord. Bon, alors cette information, excusez-moi, parce que là, je perds du temps, je perds du temps. Excusez-moi, c'est du Côté du Var. C'est une information du Parisien. Du Côté du Var, effectivement, inquiétude pour un dauphin très proche des plaisanciers. Alors, en fait, depuis l'été dernier, on a noté la présence d'une femelle dauphin un petit peu partout sur la côte d'Azur. Bon, c'est très normal, nous dit l'association SOS Grand Bleu, parce que ce sont des animaux qui peuvent faire 60 kilomètres en une journée. Donc, effectivement, on peut l'avoir vu un peu partout. Mais le problème, c'est que d'habitude, les dauphins se déplacent en groupe et elle, elle est toute seule. On ne sait pas pourquoi, ça reste un mystère. Est-ce qu'elle s'est égarée ? On ne sait pas. C'est plutôt rare, mais en tout cas, elle fait évidemment sa route en solo. Mais sa spécificité, c'est qu'elle n'est pas du tout craintive. Donc, elle s'approche beaucoup, beaucoup, beaucoup trop près des gens et des embarcations. Qu'elle a été photographiée, filmée dans les ports, les gens sont ravis. Mais en fait, elle a aussi été blessée par une hélice il y a fort peu de temps, parce qu'elle s'approche vraiment, vraiment trop. Et puis, l'association SOS Grand Bleu et le Parc National de Port-Croix rappellent aussi que ça reste un animal sauvage qui peut peser quand même jusqu'à 200 kilos et qu'un plongeur qui s'approcherait trop pourrait être blessé d'un seul coup de queue. Donc voilà, on fait très attention. On fait gaffe au syndrome flipper le dauphin parce que c'est super, c'est joli, etc. Mais on a appris aussi que les comportements qui ont l'air sociaux sont parfois des comportements de crainte. Donc, on ne s'approche pas. Elle peut être porteuse de maladie. Et puis, de toute façon... Oui, vous savez, les SOS, vous avez expliqué que les SOS, en fait, c'était du stress. Et la maladie sur la peau aussi. Et la maladie sur la peau, voilà. Donc, on ne la touche pas. Ça l'aidera sûrement à survivre un petit peu à ce moment qui doit être un peu délicat pour elle. Très bien. On suit ses recommandations, Marie-Jo. Merci beaucoup. Lorraine. Oui, panique dans le Dicot. Qu'est-ce qu'il se passe ? Complot dans le Dicot. Complot dans le Dicot. Complot dans le Dicot. C'est une pièce de théâtre... En pleine forme. Oui, tout à fait. Donc, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Complot dans le Dicot, qui va être jouée à la CCAS de Portich du 12 au 15 février. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une association, c'est l'association Prévention Maïf, en partenariat avec l'Éducation nationale et la Caisse Mutuelle Complémentaire d'Action Sociale de Corse, qui fait venir le théâtre des dunes pour jouer cette pièce, donc, qui est mise en scène par Nathalie Bigorre, et qui met en avant les aventures du mot risque au pays des mots. Donc, les représentations vont cibler les enfants à partir de 8 ans, mais aussi les adultes. Et ce spectacle, il a pour vocation de permettre aux enfants de mesurer et de calculer les risques de la vie courante, afin d'oser le risque sans se mettre en danger non plus. Elle provoque aussi une prise de conscience chez l'enfant quant aux conséquences de ses actes. Et elle montre que, parfois, éviter un risque peut être aussi un acte de courage. Donc, le théâtre des dunes se déplace en Corse. En Haute-Corse, ce sera la semaine qui suit, celle du 15 février. Il y a des séances qui ont été réservées pour les scolaires. En tout, 780 élèves vont bénéficier de cette sensibilisation. Très bien, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Il faut y aller, donc. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est le bilan. Allez-y. Sophie, que de surprises avec vous ? Alors, on commence par les ingrédients, peut-être. Oui, les ingrédients, c'est vraiment ma recette favorite du cake au chocolat. C'est une recette d'un grand chef que j'adore, M. Lignac, Cyril. Donc, il nous faut 3 œufs, 125 g de beurre fondu, 4 cuillères à soupe de lait, 250 g de farine, 100 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique et 200 g de chocolat noir pâtissier. Également, une petite pincée de sel. Voilà, deux petites pincées de sel. Voilà pour les ingrédients. Alors, on peut passer à la recette. On y va, voilà. On vous suit. Alors, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Alors, moi, j'ai toujours une question par rapport à ça. C'est pris sur elle. Mais oui, quand on dit préchauffer le four, on le met combien de temps avant ? Ça dure combien de temps, le préchauffage ? On allume, le temps de préparer la recette. Normalement, c'est chaud et après, on enfourne à four chaud. 15 minutes, 15-20 minutes, non ? Oui, quand on commence la recette. Quand tu te brûles, c'est bon. C'est la première étape de la recette. Voilà. D'accord. On fait fondre le chocolat au bain-marie. Voilà, pour ne pas le brûler. Ensuite, on mélange les matières sèches, la farine, la levure et le sel. Voilà, on va bien mélanger. Ensuite, on va s'occuper des œufs. Une fois qu'on a terminé au niveau des matières sèches, voilà. Il ne faut pas éloigner le sel de la levure, ce n'est pas un problème ? Non, on peut mettre ensemble. On va séparer les blancs des jaunes, puisque là, on ne va pas les mettre en même temps cette fois-ci. À les jaunes, on leur ajoute le sucre et on mélange toujours notre mélange blanchi-mousseux, toujours le même. Voilà. On va rajouter le beurre qu'on a fait fondre au micro-ondes. Voilà. Une fois qu'on a rajouté le beurre, on rajoute le chocolat fondu. Donc, c'est vraiment très, très simple. Il suffit juste de suivre les étapes une à une. Il n'y a aucune difficulté. Quand on a rajouté le chocolat, on va rajouter notre mélange de farine. Voilà. Et pour terminer, dernière étape, le lait. On remue qu'à la fin ? On remue à la fin au batteur. Ça va donner une pâte quand même assez consistante. Et pour délayer un petit peu cette pâte et la rendre un peu plus aérienne, c'est là qu'on monte les blancs d'œufs, qu'on va incorporer très délicatement en enrombant pour ne pas casser les boules d'air. Et là, notre pâte au chocolat est prête. Super ! Mais on ne va pas faire un simple cake au chocolat. Non, ce serait mal, on va connaître. Voilà. La Saint-Valentin m'a inspirée. On va essayer de faire un cake surprise pour qu'à la découpe, on découvre à l'intérieur du gâteau un cœur rouge. Donc, je vous ai fait un petit tuto en vidéo. On fait un gâteau yaourt, étape 1. Très simple. Je vous mettrai la recette du gâteau yaourt sur mon Facebook Sophie Gâteau Ajaccio, pour ceux qui l'auront oublié. On va colorer cette pâte, c'est l'étape 2, avec du colorant, donc la rouge. Attention, on y va à fond parce qu'à la cuisson, la couleur s'estompe toujours un petit peu. Donc, on fait un petit peu plus soutenu que ce qu'on veut. On fait cuire ce gâteau yaourt dans le moule à cake. On découpe des tranches de 2 à 3 cm. À l'intérieur, au centre de ces tranches, on va découper à l'emporte-pièce le motif que l'on veut. Donc là, moi, j'ai choisi un cœur pour la Saint-Valentin. Dans le moule à cake, on met un petit peu de pâte au chocolat au fond. On range les petits cœurs bien serrés, on verse notre pâte à cake dessus et on enfourne. Et la surprise est prête. Et normalement, à la découpe, on doit s'apercevoir qu'au centre, il y a le motif désiré. Donc, il faut le même temps de cuisson pour le cœur et le gâteau. Je vous réexpliquerai. Moi aussi, mais je vais le faire, je vais le faire. J'allais vous dire, Sophie, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Mais on ne goûte pas, le gâteau. Allez-y, allez-y, on arrive à la fin d'émission. Allez, vous avez 10 secondes. Et on va voir si, effectivement... Allez, on va se rejoindre dans la deuxième partie. C'est magnifique. Regardez, si on peut le voir. Est-ce qu'on arrive à le voir ? Non, on ne peut pas. Vas-y, allez-y, passez-le-moi. C'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Allez, on se rejoint dans la deuxième partie. On va parler des dangers du téléphone portable. C'est super. Bises.